Et bien nous voilà en direct, bonjour à tous, on est très content de lancer ce Twitch BFMTV consacré aux questions internationales, c'est le premier, on espère que ça va beaucoup vous plaire, on aurait pu choisir énormément de thèmes, il s'en passe tous les jours, mais on a choisi pour commencer quelque chose sur nos cousins, sur nos frères, surtout nos voisins, c'est les allemands, ce grand pays stable s'il en est, parce qu'il a connu une seule chancelière depuis 16 ans et c'est un séisme qui s'annonce dans quelques mois, puisque le 26 septembre, le sort de l'Allemagne, le sort législatif va en être jeté, on va être tous les deux avec Pierre pour parler de ça avec vous, Pierre Kupferman, je te laisse te présenter, même si les gens te connaissent. Éditorialiste à BFMTV, à BFM Business. Et donc moi je suis Patrick Saut, je suis éditorialiste à BFMTV en charge des questions internationales et aussi les questions de défense, vous verrez qu'on sera rejoint dans quelques minutes par d'autres personnes, notamment Delphine Liu qui est à BFM Business aussi, qui est rédactrice en chef à BFM Business, mais qui est aussi reporter Europe, elle connaît très très bien l'Allemagne. Est-ce que, peut-être Pierre, avant qu'on ait les premières questions, on peut planter le décor, ce qui est bien, c'est qu'on a au moins un duel en place. En général, en Allemagne, on parle de programme, mais là, on a bien deux personnalités. Ah oui, on a deux personnalités très différentes. Le président de la Rénalie du Nord-Westphalie, qui est la région la plus peuplée d'Allemagne, qui s'appelle Armin Laschet, qui a été désignée officiellement comme le successeur potentiel d'Angela Merkel pour le parti des chrétiens démocrates. Et puis de l'autre côté, Annalena Baerbock, qui elle aussi a été désignée officiellement comme celle qui brigue pour les Verts, dit Grün, le poste de chancelière. Alors, ils sont très différents. Pourquoi ? Parce que, déjà, ils n'ont pas du tout le même âge. Annalena Baerbock, c'est vraiment une jeune femme. Elle a 40 ans tout juste. Elle est née en 1980. Et face à elle, on a quelqu'un qui est un quinquagénaire. Comme d'habitude, parce que ça a toujours été... En Allemagne, en fait, on n'a jamais eu de chancelier jeune. On fait d'abord une carrière, et puis ensuite, politique, et ensuite, on espère devenir chancelier ou chancelière. Et là, c'est ça la nouveauté. C'est qu'on a face à... Enfin, dans cette offre politique, on a quelqu'un de jeune. Alors, on a déjà les premières questions. Alors, je sais qu'il y a pas mal déjà de références, parce que vous avez déjà l'habitude, sur les tweets de BFM TV, de poser des questions à notre spécialiste santé, Margot de Frouville, qui a pris l'habitude déjà. Elle nous fait aussi un petit coucou, parce qu'elle nous dit que ça se passe très très bien. Il y a quand même pas mal de questions qui sont intéressantes. Et en fait, c'est peut-être la mère des questions. C'est celle d'Enzo 2003. Les écolos seront-ils au pouvoir en novembre ? En tout cas, ils sont pas bien partis, parce qu'une campagne, c'est très long. Mais les sondages sont en train de donner à chaque fois beaucoup plus de poids aux écolos. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a encore... On est au mois de mai, et les législatives ont lieu au mois de septembre. Donc, vous savez, c'est comme en France, il peut se passer n'importe quoi, y compris au niveau personnel pour chacun des candidats. Mais ce qui est bien, c'est que les thèmes qui arrivent en Allemagne, les thèmes politiques, servent à chaque fois au débat sur les législatives. Et en ce moment, on parle beaucoup de transition écologique. Et Angela Merkel essaye de verdir, je dirais, la fin de son règne, en essayant d'appuyer sur les obligations, ou en tout cas ce que veut faire l'Allemagne en termes d'émissions de CO2. Et il y a un petit peu la foire, ou en tout cas les enchères avec les verts qui vont dire, attendez, nous, si on gagne, on promet plus, plus et encore. Mais ils sont vraiment bien partis. Moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé ? À partir du moment où le parti, donc, chrétien-démocrate, a désigné son candidat, Armin Lachette, la CDU, brutalement, a baissé dans les sondages. Et à l'inverse, quand Anna-Lena Baerbock a été désignée officiellement, c'est le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que les verts ont monté dans les sondages. Et on sent bien, c'est quand même une première en Allemagne, qu'il y a cette différence, finalement, entre une perception de, je ne sais pas s'il faut dire loser, mais d'un candidat qui ne donne pas envie, dire ça comme ça, c'est-à-dire que le parti revient un peu à son étiage le plus bas, et d'une candidate qui, de l'autre côté, donne tellement envie que les verts arrivent à des niveaux, parce qu'on est à des niveaux de 25 jusqu'à 28%, des niveaux que les verts n'ont jamais atteints au niveau national. Et c'est ça, je pense, qui est fondamental, c'est que les Allemands, d'un seul coup, se disent « Ah, tiens, quelque chose de nouveau est possible, et on peut y croire. » Et alors, ce qui est intéressant aussi, parce que c'est une question de Guillaume Effer, la candidate des Grünen, donc des Vertes et Favorites. C'est marrant qu'on se pose la question sur une candidate, et pas forcément sur les Verts, ou la CDU, CSU. On est vraiment, là aussi, et là, on a changé un petit peu, on se rapproche de la France dans une personnification du pouvoir en Allemagne, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une interrogation sur cette candidate, Annalena Baerbock, et pas vraiment sur les Verts, parce que les Verts, on les connaît, et ils sont dans, c'est un parti de gouvernement, contrairement à la France, ils sont là, qu'est-ce que tu me disais, Pierre ? 11, dans 11, l'Ender sur 16. Sur 16, ils sont présents dans les gouvernements, vous savez que c'est... Et puis il y a des villes aussi, bien sûr. Et il y a des villes, et ils sont vraiment très largement représentés dans la politique allemande. Mais là, on part vraiment sur une personne, on s'interroge sur son parcours, elle a voulu être journaliste d'abord, et même si elle n'a pas eu de poste très très haut, elle est députée au Bundestag, elle ne gère pas une région comme Armin Lachette, mais elle est montée au fur et à mesure, cette championne de trampoline. Oui, tout à fait, championne de trampoline. Et on s'intéresse vraiment à sa personnalité, plus encore qu'au programme des Verts, même si évidemment, on va pouvoir revenir là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore comme question ? On y viendra aussi. Toi Pierre, tu m'avais montré des cartes notamment, sur le vote de l'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne de l'Ouest. C'est une question de red cèdre. La dichotomie Allemagne de l'Est-Ouest joue-t-elle sur le vote ? Ça fait 31 ans, 30 ans, disons, que l'Allemagne est réunifiée. Et pourtant, on pourrait se dire, les générations ont changé. Et pourtant, ce vieux pays qu'est l'Allemagne continue toujours de voter selon sa géographie. Oui, alors même si vous regardez la ville de Berlin, moi je trouve que c'est toujours le plus intéressant, parce que c'est la même ville. Les gens habitent la même ville, ils travaillent d'un côté ou de l'autre, évidemment, de l'ancien mur. Alors l'ancien mur, on ne le voit plus, il y a quelques traces, mais on ne le voit plus. Et pour autant, quand on regarde la carte électorale, quand on regarde les résultats, on voit se dessiner, on ne peut pas la voir à l'écran malheureusement, mais on voit se dessiner comme ça, cette différence qu'il y a entre le Berlin-Est et le Berlin-Ouest. J'ai du bruit, ok. Mais parce qu'on va voir notre invité. Ah d'accord. Et donc, on voit, d'ailleurs, il nous rejoint depuis Berlin. Et bon, on va le montrer. Ça va ? Bonjour. Vous êtes le président du cercle économique franco-allemand. C'est un cercle qui ne regroupe que des jeunes de moins de 35 ans, c'est la règle. Et vous travaillez également dans une entreprise spécialisée dans la communication. On parlait là, justement, de cette séparation encore presque physique, sur le plan politique, j'entends, entre Berlin-Est et Berlin-Ouest, et d'une façon plus large, entre l'Allemagne, l'ex-Allemagne de l'Est, la RDA, et l'ex-Allemagne de l'Ouest, qui s'appelle maintenant RFA, mais la RFA, c'est pour l'ensemble du pays. Est-ce qu'on est d'accord ? C'est-à-dire qu'on a encore, par exemple, Die Linke, donc le parti le plus à gauche de l'échiquier politique allemand, qui est très puissant encore dans ses bastions historiques de l'Est, et qui est quasiment absent, apparemment dans la SAR, mais globalement pas très présent à l'Ouest. Et l'AFD aussi, l'AFD, qui est le parti populiste d'extrême droite, qui est beaucoup plus puissant dans les villes et dans les lenders de l'ex-Allemagne de l'Est, et moins puissant dans l'Allemagne de l'Ouest, ex-Allemagne de l'Ouest. Tout à fait, votre constat est tout à fait correct. Donc, je vous rappelle, c'est en Thuringe qu'on a le seul ministre président du parti de gauche, Die Linke, mais c'est aussi dans ce même pays fédéré qu'il y a l'AFD, donc l'extrême droite, où il y a le président de l'AFD, Björn Höcke, qui est parmi la droite le plus droit, qui a justement réussi à tirer très récemment ce parti encore dans l'extrême. Donc, il y a toujours ces fissures qui persistent dans l'Allemagne même. Si vous me permettez, Pierre, je voudrais aussi revenir sur un point très intéressant que vous avez fait il y a deux minutes, avant que j'étais là, quand vous aviez parlé du candidat Armin Laschet, en comparaison avec Annalena Baerbock. Et j'ai trouvé ça très intéressant que vous aviez dit que Laschet, c'est un peu une personne qui ne fait pas très envie, parce que vous avez remarqué que les sondages ont chuté au moment où il a été nommé. Et je suis d'accord avec vous, c'est l'effet de sa nomination, mais je voudrais quand même ajouter une petite nuance. C'est le fait qu'auparavant, avant d'être nommé, il y a eu un grand combat entre l'armée de Laschet et le chef de la TESU en bas vers Marcus Söder. Et je crois que c'est aussi dû à ce combat entre les deux que les électeurs étaient extrêmement déçus de l'état du parti qui gouverne ce pays. Et je crois qu'en même temps, on a eu cette très jeune verte qui a été élue dans son parti, qui a été nommée en tant que candidate sans un bruit. Donc ça s'est fait comme un exemple aussi plus tôt que le candidat de la CDU. Je crois que c'est aussi un facteur qui a joué pour nous donner les sondages qu'on voit aujourd'hui, les verts en avant. Alors j'ai une question pour rester sur la TESU. C'est une question de Karim123 ou 1203. Pourquoi la TESU n'a pas fait le choix de Marcus Söder qui est bien plus populaire ? Je reprends, c'était des responsables de la TESU ou de CSU qui disaient que Marcus Söder, ce n'est peut-être pas celui qui a gagné, mais c'est le candidat des cœurs. C'est quasiment le baiser de la mort pour Armin Laschet. Pourquoi ils n'ont pas choisi Marcus Söder ? Oui, c'est une tout à fait bonne question. En fait, déjà, c'est un candidat qui vient de la Bavière. Donc, on le voit plutôt représenter ce pays et pas le parti sur la scène nationale, le parti national. Et on avait aussi peur qu'il pourrait être un peu comme Macron en France, si j'ose cette comparaison. Donc, quelqu'un qui ne respecte pas beaucoup le parti même, mais qui est lui seul le parti et qui fait lui seul le programme. Et là, le parti a quand même choisi de prendre le chemin sûr et de prendre quelqu'un qui se voit plus dans une lignée avec Angela Merkel et qui respecte bien les choix du parti. D'accord. Une question également, parce que ça vient de... Vous savez un peu comment ça marche un Twitch. C'est vraiment... On peut passer du coq à l'âne, puisqu'on parle de la CDU, de CSU. Il y a Singh qui dit, mais chrétien, démocrate, c'est pas très laïque tout ça. On est sur un Twitch français, mais la religion, en politique, elle a vraiment son importance. Si je puis m'exprimer sur ce sujet, c'est vrai que systématiquement, les candidats vont d'abord dire quelle est la religion qu'ils embrassent. D'ailleurs, on paye en Allemagne, il faut quand même rappeler, un impôt sur sa religion. Il faut déclarer. Alors donc, Angela Merkel, on sait qu'elle est fille de pasteur, évidemment, très croyante. Il se trouve qu'Armine Lachette, lui, est catholique, très impliqué dans la vie religieuse. Anna Berbock, elle dit qu'elle est protestante, elle n'a pas quitté la religion protestante, c'est-à-dire qu'elle continue à payer d'impôts, mais elle n'est pas croyante. Mais elle dit qu'elle a confiance dans l'église protestante à laquelle elle appartient. Donc, c'est un élément très important, la religion en Allemagne. C'est un élément structurant. Ça nous choque, nous, Français, parce qu'on n'a pas du tout habitué à ça. Mais voilà, dans les écoles publiques bavaroises, il y a encore des croix sur les murs. Et c'est dû à Marco Söder. Lui, il a imposé les croix dans les bâtiments officiels il y a quelques ans. Donc, c'était une très grande discussion, même en Allemagne. Peut-être, c'est vrai qu'on parle de l'après Merkel, mais Angela Merkel, ça vaut le coup quand même de s'arrêter sur elle. C'est une question de soleil. Il n'y a pas de limitation de mandat pour Merkel, je dis avec un point d'interrogation. Ça fait quand même un bout de temps qu'elle est là. Oui, voilà. 16 ans qu'elle est là. Mais là, c'est même Annalena Baerbock même, donc la candidate des verts, qui a proposé un cap de 10 ans pour la chancellerie. Donc, ça se discute parce que c'est vrai qu'on voit qu'après 16 ans de Merkel, le parti qui l'a mené là a un peu du mal à se retrouver. Donc, par exemple, oui. Pour schématiser, en fait, en Allemagne, on reste là jusqu'à ce qu'on perde une élection, sachant qu'on pourra en reparler là aussi. C'est un pays de coalition, donc ça peut être relativement fragile, sauf si on a une stature très forte, Helmut Kohl ou une Angela Merkel qui restera dans l'histoire. Mais c'est ça, on reste jusqu'à ce qu'on perde. C'était le cas pour Kohl, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Eh oui, c'est simple. Et une question corollaire. StarXL, vous savez, des fois, il y a des noms de Twitchers qui sont donc StarXLXMK demande, non, mais parce que sa question, pour le coup, est intéressante. Pourquoi Merkel ne se représente pas ? Elle pourrait ? Oui. Bon, Merkel, en fait, on a déjà vu les sondages baisser il y a deux ans. Donc, la CDU se trouvait déjà en crise. Et c'était juste par le fait qu'elle a annoncé en 2018 qu'elle allait partir, qu'elle a encore pu garder le pouvoir. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Et aussi garder la coalition avec les social-démocrates. Je vous rappelle que déjà la dernière coalition, la grande coalition, donc la coalition CDU-SPD, s'est créée, en fait, malgré le choix de la SPD. Elle était un peu forcée là-dedans. Est-ce qu'on peut juste, Aaron, alors, nous, on connaît évidemment tous les sigles, mais voilà, bien redire qui, enfin, le SPD, voilà, c'est plutôt des sociodémocrates, sociodémocrates, socialistes. Voilà, redire simplement pour nos amis qui est qui dans un, pardon, c'est un prisme un peu français, mais voilà, qu'on s'y retrouve. Oui, toutes mes excuses. Non, il n'y a aucun problème. Donc, il y a actuellement une grande coalition, c'est-à-dire une coalition CDU-Chrétien-Démocrate avec la SPD, social-démocrate, et en fait, ce n'était pas prévu, parce qu'il y avait déjà une coalition comme ça auparavant, mais en 2017, lors des élections, il y avait des négociations sur la prochaine coalition, et c'était avec la CDU et les Verts, déjà, qui étaient les partis les plus petits à l'époque, enfin, qui le sont toujours, les partis les plus petits au Bundestag, et les libéraux. Et en fait, on croyait que tout se passait bien, mais tout d'un coup, les libéraux sont partis des négociations. On dit non, non, ça ne nous va pas, on ne va pas faire ça. Et là, les deux partis, les grands partis, donc la CDU et la SPD, sont forcés à entrer encore une fois dans une grande coalition qu'ils n'ont jamais voulu. Les seins, c'était mal parti, et c'était aussi mal reçu. Et donc là, les électeurs étaient déjà un peu lasses du règne de la grande coalition et d'Angela Merkel. Et en 2018, c'était elle qui disait, en fait, je vais partir pour garder et pour sauver cette coalition. Et si je peux encore ajouter un point, c'est depuis ce moment-là qu'elle a essayé de trouver un successeur, ou plutôt une successeur à ce moment-là. C'était Annegret Kramp-Karrenbauer. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il y a une question, justement, alors ça revient d'assez loin. Je crois que c'est même, alors c'est Zakajili, vous voyez, c'était la deuxième question, c'est venu assez vite. Pourquoi ne parle-t-on plus d'AKK ? Merci. Oui, en fait, c'est AKK elle-même qui s'est retirée parce qu'elle a réalisé qu'elle n'avait pas de soutien au sein du parti de la CDU. Donc, ce n'est plus elle qui était candidate à la chancellerie. D'abord, elle a essayé. Elle avait réussi à devenir chef du parti. Elle s'est imposée contre Friedrich Merz. Donc, c'est quelqu'un de plutôt conservateur, un personnage très discuté dans la CDU. Donc, elle s'était imposée contre lui. Mais finalement, elle s'avérait qu'elle n'avait pas de soutien nécessaire dans le parti et aussi dans la population, il faut le dire. Et donc, ça, c'était la candidate de choix d'Angela Merkel. Elle a échoué. Et donc, on a réjoué tout le processus pour trouver un nouveau chef du parti. Et là, il y avait de nouveau Friedrich Merz qui s'est présenté. Et de nouveau, c'est lui qui a perdu contre cette fois-ci Armin Lachet. Mais en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il y a deux lignes qui s'opposent un petit peu dans tous les partis. On peut revenir sur les verts aussi. Au sein de la CDU, il y a une ligne plus conservatrice sur le plan des mœurs et peut-être plus libérale ou moins sociale sur le plan économique. Et une ligne plus centriste. D'ailleurs, c'est Angela Merkel qui a créé le concept de Dimit. Dimit, ça veut dire le centre. Et donc, une ligne plus centriste qui est la ligne d'Angela Merkel et qui est la ligne aussi d'Armin Lachet. Et ça, c'est très important de le rappeler. Je veux dire, chez les verts, c'est un peu la même chose. Alors, il y a une ligne qui domine très clairement aujourd'hui qui est la ligne réalos. Les réalistes, on peut appeler ça les pragmatiques si on préfère. Et puis, la ligne des fondamentalistes qui sont des gens qui sont issus des verts originaux, qui sont antilibérales, pro-marxistes et qui ont totalement perdu puisque le parti des verts aujourd'hui a fait, un petit peu comme les sociodémocrates en 1959, a fait son congrès de Bad Gottesberg, c'est-à-dire le congrès où on dit « Ben non, nous, on reconnaît l'économie sociale de marché. » Ils ont juste ajouté non pas l'économie sociale de marché mais l'économie écologico-sociale de marché. Et ça, c'est fondamental. C'est ce qui change la donne et c'est ce qui fait que ce parti des verts est reconnu en Allemagne comme un parti qui peut accéder au pouvoir, y compris prendre la chancellerie. Karim, 12-3, est-ce que l'avenir de la gauche en Europe, ce ne sont pas les verts ? Alors, c'est sûr qu'il pourrait servir d'exemple outre-Rhin, c'est-à-dire de notre côté parce qu'encore une fois, c'est un parti de gouvernement et qui a donné une image d'unité, notamment lors des derniers congrès. Il y a eu vraiment des scores qui ont été très simples, très limpides pour une candidate et ce sont des gens qui sont prêts au compromis. C'est-à-dire que comment Annalena Baerbock, elle est prête, elle ne part pas sur forcément, tout de suite en tout cas, peut-être que lorsqu'elle sera au pouvoir et ça dépendra là encore du poids des verts dans le prochain Bundestag, mais elle ne va pas partir sur le nucléaire, il faut en sortir tout de suite, le charbon, tout ça. Elle est prête à négocier, elle le fait déjà. D'ailleurs, on peut dire à Ron qu'elle s'entend bien ou en tout cas, elle montre qu'elle s'entend bien avec Angela Merkel. La façade est importante. C'est vrai et bien sûr, Annalena Baerbock fait partie des réallos, comme vous avez dit, Pierre. En même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours le courant fondamentaux dans les parties des verts. Donc, même si maintenant, c'est une réallos qui mène les parties, il se peut bien que si vraiment les verts réussissent à tenir les sondages aussi hauts et de gagner les élections, il peut aussi arriver à une situation où elles doivent réconcilier les différents courants dans les parties parce que la base, elle est encore plutôt fondamentale. Alors, une question de Pignoufou. Là aussi, il y a beaucoup de questions sur les verts et avec, encore une fois, ce prisme français. Les verts en Allemagne ont-ils moins de scandales que E.L.V., donc les verts en France ? J'imagine que scandales, ça veut dire des petites phrases qui sont jugées excessives, des choix... Et puis surtout, est-ce que... Oui, c'est peut-être ça la question. Est-ce qu'ils ne passent pas leur temps à se déchirer ? Est-ce qu'il n'y a pas des petites phrases polémiques qui vont arriver sur les boomers qui ne voteraient pas ? D'ailleurs, en Allemagne, on n'est pas du tout sur une question d'âge. Il n'y a pas de fracture générationnelle sur les verts. On peut être vieux, senior et voter vert. C'est même plutôt ça. Toi, tu voulais parler justement du programme, Pierre. Le pré-programme. Le pré-programme des... Je vais vous montrer là. Il y a... 100... Tiens, regarde, tu peux monter. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le pré-programme parce qu'il y a encore un congrès qui doit valider. Et ce sont les premiers à sortir parce que la CDU n'a pas encore sorti son programme. Et d'ailleurs, immédiatement, je ne sais pas si ce sont des scandales, mais ils ont été attaqués sur un certain nombre de propositions qui figurent dans ce pré-programme, à commencer par un impôt sur la fortune qui devrait être de 1% pour tous les patrimoines qui dépassent 2 millions d'euros. Également, une hausse du niveau du tranche marginale d'imposition, donc le seuil à partir duquel on va payer le plus d'impôts, passer à 48% pour les plus hauts revenus. Donc, ce sont des sujets qui, évidemment, ont suscité un petit peu de polémiques. Et d'ailleurs, la CDU s'en est emparée. Aujourd'hui, les critiques de la CDU, c'est de dire, regardez, le parti des verts, c'est pas la pastèque, c'est pas vert de rouge dedans, c'est le champignon, c'est un champignon, c'est-à-dire que c'est très joli à voir, mais c'est pas très digeste, voire c'est comestible. Non, c'est pas un tournesol comme le logo des verts. Non, non, là c'est un champignon, c'est beau, mais c'est pas toujours comestible. Une question juste à Ron, vous avez peut-être vu ces affiches des verts, ça a été validé ou pas par les responsables, mais avec ce côté, les vieux vont voter, ne les laissez pas voter, votez vert. On n'est pas du tout là-dessus en Allemagne, ça fait très longtemps que le mouvement vert est installé. Je veux dire, politiquement, il y a une question écologique très forte depuis plus de 50 ans en France, mais en Allemagne, ça a pris une tournure politique très vite. Je ne sais pas vraiment à quelle affiche vous faites référence. En fait, il y a une affiche, mais je vous explique en deux mots. Ça montre qu'en fait, les boomers, les seniors, ne votent, grosso modo, ils votent pour les SUV, le 4x4 et le charbon, et surtout pas pour les écolos, sachant qu'en France, il y a un vote chez les seniors qui est plus fort, plus facilement lorsqu'on a un certain âge au bureau de vote que lorsqu'on est jeune. Ne les laissez pas voter pour le charbon, votez vert. Vous voyez ? Oui, je crois que là, ce serait tout faux en Allemagne parce qu'il y a un consensus sur la protection du climat dans les âges. Donc, les verts, ce serait une faute pour les verts, en fait, d'opposer les différents âges parce que, de toute manière, tout le monde vote vert aujourd'hui. Enfin, vote pour des... J'ai pris un sondage à 81% des Allemands sont d'accord pour agir plus vigoureusement dans la lutte contre le réchauffement climatique. 80, 82% sont pour des taxes et des prix plus élevés pour tout ce qui est nocive dans l'alimentation et pour des aides plus importantes pour le bio. Donc, effectivement, il y a un consensus sur les idées écologistes. Tout à fait. Et c'est pour ça aussi que j'ai... Probablement, vous avez vu que la Cour constitutionnelle a donné une grande décision cette semaine. Ils ont dit qu'en fait, l'Allemagne doit encore préciser les étapes pour devenir neutre dans les émissions de gaz à effet de serre. Parce que jusqu'à maintenant, on avait juste seulement un plan jusqu'en 2030. Et là, la Cour constitutionnelle a dit non, en fait, il faut aussi regarder les étapes jusqu'en 2050 parce que sinon, si vous n'avez pas de plan, ça pourrait être trop dur pour les générations à venir. Et en fait, c'était un peu une gifle pour les partis qui ont fait cette loi, les partis gouvernants. Mais, ils ont pris ça pour question pour dire en fait, c'est super, merci beaucoup pour cette décision. Ça va nous aider à encore renforcer nos buts pour diminuer notre émission de CO2 parce que maintenant, le but est de les diminuer de 55% jusqu'en 2030. Les verres, elles exigent 70%. Et là, le ministre de l'Environnement qui est SPD, Svenja Schulz, elle a dit en fait, on devrait aussi augmenter nos buts jusqu'en 2030. on devrait aller jusqu'à 68%, donc très proche de ce qu'ils proposent les verres. Donc, c'est tout à fait vrai. Tout le monde ne vote pas vert, c'est vrai. Mais, il y a bien sûr un consensus sur ces sujets de protection de la planète et du climat. Alors, Aaron, vous savez que sur Twitch, les gens vont ou viennent. Il y a des gens qui nous rejoignent depuis quelques minutes. en deux mots, simplement, Aaron, est-ce que vous pouvez réexpliquer ce que vous faites tout simplement en Allemagne ? Je sais que vous appartenez, je vais essayer de le faire, alors peut-être Pierre, toi qui es franco-allemand, on peut le dire, la Deutsch-François-Disher Wirtschafts-Kreis ? Non, Deutsch-François-Disher Wirtschafts-Kreis. Mais c'était bien, c'était super. Ah, oui, j'ai fait allemand LV2, ça fait longtemps. Alors, Aaron, vous pouvez juste expliquer ce que vous faites, c'est simple. Oui, bien sûr, dans le Deutsch-François-Disher Wirtschafts-Kreis, c'est un club d'amitié, c'est un club d'amitié, franco-allemand, mais qui organise des événements, des échanges sur des sujets d'actualité, politique, ça s'appelle économique, mais en fait, c'est aussi politique, culturelle, pour être à jour sur du sujet comme le tel dont on discute aujourd'hui. Donc, ce qu'on comprend aussi, c'est que vous êtes un Européen convaincu ? Ah, c'est sûr. Voilà. Et c'est une question qui nous vient de StarXL-MK. Quelles seraient les conséquences pour nous, Français, si les Verts étaient élus en Allemagne ? Moi, je ne pense pas qu'il faille voir un danger Vert là-dessus. Déjà, par la personnalité de sa candidate, Pierre, doit être travaillé vraiment sur son portrait. On peut dire qu'elle est Macron-compatible, même si ça ne dure qu'un an avant le prochain mandat. On ne sait pas qui sera prochain président français. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a les yeux tournés aussi vers la France. Je crois que j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi européen, même vu du côté français, on dit presque trop pro-européen. C'est-à-dire que elle est pour le budget, pour un budget européen, elle est quasiment, je ne dis pas comme ça parce que ce n'est pas dans la tradition allemande, mais pour un gouvernement, un gouvernement fédéral européen, c'est-à-dire, pas une élection d'un président parce que ça, ce serait trop français, mais vraiment pour de la supranationalité encore plus qu'il y en a aujourd'hui dans les instances européennes. Et puis, il y a un truc qui est intéressant, il faut qu'on le montre quand même, on l'a retrouvé, c'est qu'elle, elle parle anglais couramment. Pourquoi elle parle anglais couramment ? Parce que d'abord, elle a fait une partie de ses études à London School of Economics à Londres et elle est face, on va vous le faire écouter parce que c'est marrant. On va le faire écouter, si je me souviens bien. C'était une réunion, c'était une réunion il y a quelques mois. Non, il y a un an maintenant. Voilà. J'espère que vous vous entendez bien. On va l'écouter deux secondes. Bien. Ça vous permet de vraiment voir qui est un arrêt d'Aberbox. C'est vrai qu'on aurait pu vous montrer un de ses portraits. Vous comprenez qu'elle est totalement anglophone. Très bien. et à cette même conférence sur la sécurité à Munich qui se trouve à deux mètres d'aile. Voici Armin Lachette qui va commencer en anglais. Pas longtemps, timidement. Elle a eu quelques questions, mais la question est quelle est la perspective de l'Union Européenne après le Brexit. Et je vais précisément parler en anglais. Pour ce ? Voilà. Et là, on passe à la traduction parce que, évidemment, tout le monde parlait anglais. Dans ce colloque, tout le monde parlait anglais. Sauf Armin Lachette. Ça, ça peut être un problème même si, allez, glissons sur Armin Lachette, c'est aussi un Européen convaincu. Oui, bien sûr. C'est une espèce, en fait, j'essaie toujours avec mon livre français, moi j'ai vu toutes ses caractéristiques et y compris sur son caractère, c'est une espèce de François Hollande allemand. C'est-à-dire, c'est l'homme de la synthèse avec les bons et les mauvais côtés dans son parti. C'est quelqu'un qui, pour parler dans un très bon français, est une espèce d'underdog. C'est-à-dire que c'est toujours quelqu'un qui part battu, qu'on dit pas très charismatique et qui, à force de persévérance, finit toujours par arriver. C'est notamment le cas de son poste actuel. Il est quand même ministre président du Land le plus peuplé, donc quasiment le plus puissant d'Allemagne. C'est quelqu'un qui a réussi alors qu'à chaque fois on disait non, c'est le deuxième, c'est le troisième, c'est quelqu'un vraiment si on est dans le compromis, lui se pose là. Il se pose là. Mais pas dans les compromissions. Non, pas dans les compromissions. Mais là aussi, je ne sais pas Aaron si vous êtes d'accord avec ce parallèle-là. C'est l'homme de la synthèse. Oui, mais malheureusement aussi, c'est l'homme de la synthèse. Il y a un moment, il faut décider. Voilà. Oui, c'est ce qu'on lui reproche. C'est comme on dit que c'est un deuxième Angela Merkel parce qu'elle est aussi très très connue pour ses synthèses, pour rester au pouvoir. Et c'est qu'elle a bien prouvé que ça fonctionnait. avec tout de même un petit bémol sur justement Merkel l'achète. Il y a une question de Guillaume Eiffel. Angela Merkel, elle parle anglais. Alors, elle parle anglais, elle parle russe aussi. Et ça, c'est très intéressant. Vous savez qu'Angela Merkel a grandi et vécu dans l'Allemagne de l'Est. Elle connaît bien Vladimir Poutine qu'elle aurait presque pu croiser puisque Poutine, lui, a été agent du KGB ou KGB en français à Dresde dans le début des années 90. Il y a eu des histoires totalement folles entre deux, je veux dire diplomatiquement. Vous savez notamment qu'Angela Merkel a une peur panique des chiens et lorsqu'il fallait pour que Poutine fasse pression sur Angela Merkel, au Kremlin, il pouvait faire venir « Attendez, Angela, ça c'est mon chien qui arrive ». Et le chien venait se mettre au pied de Vladimir Poutine. Angela Merkel, elle, se retrouvait totalement pétrifiée. Il fallait tout le courage d'une chancelière d'un des pays les plus puissants du monde pour qu'on arrive à quelque chose. Angela Merkel, elle est parfaitement russophone, elle est anglophone et Armin Lachette, s'il n'est pas anglophone, il n'est pas russophone mais russophile et ça c'est un problème aussi parce que notamment lorsque la Russie avait annexé la Crimée en 2014, il avait apporté son soutien à l'armée russe et à la Russie. Donc il y a quelques soucis. On pourra parler d'ailleurs des relations entre l'Allemagne et la Russie dans quelques minutes avec Define New parce qu'il y a des problèmes économiques entre les deux pays. J'ai eu des questions qui sont arrivées sur l'extrême droite. C'est vrai que ces dernières années on a beaucoup parlé de l'AFD. il y a eu un moment où l'AFD a fait des percées dans plusieurs élections régionales. C'est moins le cas maintenant. J'aurai deux, trois chiffres qui vont arriver juste après parce que c'est sans doute lié sur les records de crimes d'extrême droite en Allemagne en 2020. Mais à quoi s'est dû déjà Aaron cette baisse de l'AFD ? Si je peux comparer l'AFD au Rassemblement National en France on voit avec Marine Le Pen en France que le parti se trouve depuis des années dans une logique de dédiabolisation on dit. Et en Allemagne on peut dire si j'ose dire que l'AFD est encore plein dans le diabolique. Donc c'est tout à fait l'inverse qui joue. On ne peut pas dire qu'il fasse des efforts sur le ton sur les projets aussi vraiment totalement sur l'immigration sur l'islamophobie il n'y a aucun problème pour eux mais ça leur coûte politiquement. Oui tout à fait donc il y a des courants dans le parti comme le chef du parti Jörg Meuthen qui est dans cette logique de dédiabolisation qui veut en faire une partie plutôt de centre-droite donc pour piquer des électeurs à la CDU mais en fait ce sont les radicaux qui se sont imposés donc le parti veut sortir de l'Union Européenne réintroduire la Deutsche Mark quasiment interdire l'immigration aussi d'ailleurs pour des gens qui sont déjà dans le pays et veulent faire venir à leur famille donc dans le dernier congrès ils ont complètement interdit ça ils n'ont pas osé prendre la décision sur des lois un peu plus souples en matière d'armes mais c'était très près et donc c'est tout à fait un discours radical qui s'impose et c'est d'ailleurs très intéressant parce que le parti était quand le parti a démarré ce n'était pas du tout enfin moins une partie qui était contre l'immigration une partie d'extrême droite c'est une partie qui est défendée pour comme une partie anti-euro en fait et donc ça a changé avec 2015 avec la crise migratoire et donc ça a beaucoup aidé ce parti mais puis puisqu'il n'y a plus de crise migratoire il y a même des gens au sein de l'AFD qui le regrettent ça a chuté et maintenant ils ont choisi quand même il n'y a pas un os à ronger une dernière question avec vous Aaron elle va être relativement simple on est assez loin du mois de septembre mais comment vous sentez l'élection déjà est-ce que vous avez un pronostic mais aussi c'est une question est-ce que vous pensez que les allemands vont se déplacer pour aller voter on sait que le système allemand ce serait beaucoup trop long on aurait jusqu'à après-demain s'il fallait expliquer le système électoral allemand mais est-ce que vous pensez que les gens vont aller voter et plutôt pour qui ou est-ce qu'ils vont voter pour un programme ou cette fois pour un ou une candidate voilà d'accord oui difficile question donc je crois déjà que les allemands vont se déplacer et j'espère bien qu'ils pourront se déplacer parce que c'est ça voulait dire que voudrait dire que la campagne vaccinale a bien fonctionné parce que là maintenant c'est prévu que les gens aillent voter et que ça ne se fasse pas par la poste donc c'est prévu et ça sera aussi un test pour voir si le gouvernement actuel a réussi à gérer finalement réussi à gérer la crise Covid si les gens puissent aller voter et je l'espère bien en ce qui concerne les résultats c'est bien sûr très difficile de dire donc beaucoup peut encore changer on voit là actuellement les verres étant stables au-dessus des 20 partants et vous avez évoqué qu'il y a très peu de scandales au sein de ces parties donc c'est possible que ça continuera mais après il y a encore un très long été et tout peut basculer donc difficile de dire exactement quels seront les résultats ce qu'on peut dire probablement c'est qu'elle ne sera pas le résultat et c'est qu'il y aura une autre grande coalition donc je crois que c'est très improbable que ça va continuer comme ça donc ce qu'on discute maintenant ça peut être une coalition noire-verte ou verte-noire donc c'est-à-dire CDU et vert ou vert-CDU ou aussi une coalition de gauche c'est ce qui fait peur à tous les électeurs de centre de droite donc c'est une coalition donc avec les verts les verts la SPD les sociodémocrates et le parti de gauche qui s'appelle la gauche donc ça aussi c'est quelque chose qui est en discussion après une autre possibilité c'est une coalition qui se dit feu rouge ou non pas feu tricolore feu tricolore feu tricolore oui feu de trafic en Allemagne c'est tout à fait intéressant on joue par les couleurs toujours en Allemagne donc le rouge c'est les sociodémocrates le jaune orange ce sont les libéraux et les verts c'est les verts et donc ça c'est une possibilité aussi mais il faut voir si les verts s'entendent vraiment avec les libéraux je crois que ça c'était déjà ça a déjà commencé la dernière fois en 2017 j'en ai parlé il y a 20 minutes et bien écoutez c'est très gentil Aaron de nous avoir rejoint et d'avoir parlé avec nous pendant autant de temps et puis on aura l'occasion sans doute de vous revoir soit sur Twitch soit sur sur deux antennes aussi sur BFM TV ou BFM Business pour avoir justement ce regard parce que ça ça paraît à la fois éloigné et très très proche et puis évidemment ça nous concerne merci beaucoup Aaron merci à vous et à bientôt tchuss alors on va poursuivre je vais continuer avec on fait notre petite je peux peut-être expliquer pendant qu'on ça y est nous revoilà et ensuite on va aller voir ces histoires de couleurs mais au delà des couleurs qu'est-ce que ça veut dire en fait ces coalitions en Allemagne c'est fondamental parce qu'en Allemagne vous savez que c'est un système sans qu'on rentre dans le détail c'est un système proportionnel donc globalement pour gouverner il faut réussir à avoir plus de 50% au Parlement et pour avoir plus de 50% parlement on ne peut pas c'est très rare gouverner seul puisqu'il faudrait faire quasiment 50% donc on se met autour d'une table le premier parti qui l'emporte aux élections est censé avoir donc le président de ce parti est censé être le futur chancelier et il doit se mettre autour d'une table et trouver une coalition possible et ensuite quand on se met autour d'une table on négocie un contrat de coalition là par exemple en bas de Württemberg où ce sont les verts il s'appelle le patron des verts et l'ancien président ministre président qui donc était candidat à sa réélection qui a gagné nouvelle coalition avec la CDU donc avec les chrétiens démocrates ils se sont mis autour d'une table et c'est la même chose au niveau fédéral pour discuter point à point chaque élément des programmes des uns et des autres et on regarde dans le programme qu'est-ce qu'on est capable d'accepter en face et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on juge totalement inacceptable et ça ça fait un contrat qu'on signe qu'on paraffe je veux dire page par page on s'engage pendant 4 ans ou 5 ans 5 ans au niveau d'un an et 4 ans au niveau du gouvernement pour appliquer ce programme commun si je puis dire alors on n'en discute pas avant nous c'est des programmes communs avant les élections quand ça existait là c'est après et ça vous engage pour la période sur laquelle on a décidé de gouverner ensemble donc c'est vraiment c'est une approche qui n'a rien à voir et qu'on peut peut-être pas tellement comprendre en France parce que c'est ça la négociation elle est fondamentale et on ne peut pas déroger à ce à quoi on a dit oui après c'est des surprises de ce qui arrive en cours de mandat qu'on n'avait pas prévu et sur lesquels il faut trouver des solutions alors les questions continuent à arriver il y en a une qui est tout à fait intéressante de Yon ou alors I avec 3 O et N c'est un sujet de thèse ça sert à quoi de venir faire de l'information sur Twitch si vous faites du BFM TV c'est quoi le changement à part toucher un public qui a fui la télé alors déjà la différence c'est qu'on peut se parler ou échanger donc on répond tout simplement aux questions ça permet aussi de faire autre chose parce que si vous regardez BFM TV ou BFM Business ou RMC toutes les chaînes du groupe on n'a pas tellement le temps de parler de l'Allemagne parce que ça nous paraît encore très loin moi aujourd'hui j'ai passé ma journée à essayer d'analyser l'enlèvement de notre confrère Olivier Dubois au Mali toi Pierre t'as travaillé sur quoi ? j'ai travaillé c'est tellement je fais de choses oui mais on fait on fait plein de choses mais voilà j'ai travaillé sur les si si j'ai travaillé sur les propositions enfin le nombre d'embauches prévues dans les entreprises on verra si elles se confirment mais 2 millions 700 000 voilà rien à voir on est obligé on est sur des chaînes d'information continue ou chaînes d'information financière continue ou sur un site sur un site internet ces choses là s'entrechoquent mais en même temps on a notre petite vie tous et Twitch ça permet d'être je sais pas ça fait 45 minutes qu'on est ensemble de discuter jamais on ferait ça ailleurs ah non on ferait pas ça ailleurs on se tutoie on vous répond et surtout on n'a aucun aucun tabou si si jamais on ne sait pas répondre à votre question bon on va essayer d'aller chercher mais on n'est pas du tout omniscient parce qu'encore une fois moi je suis éditorialiste international j'étais sur sur l'armée mais j'ai travaillé sur l'Allemagne et toi Pierre tu connais évidemment toutes ces affaires là parce que t'as des attaches familiales en Allemagne et c'est un sujet qui t'intéresse mais voilà on essaye de naviguer en fait avec vous donc si vous voulez il y a un fonctionnement beaucoup plus horizontal c'est à dire que si vous avez des questions et ça vient comme ça on a parlé de l'AFD de l'extrême droite on a parlé des verts là avec Delphine New qu'on va joindre on va parler d'économie mais aussi j'ai vu pas mal de questions sur le SCAF vous savez c'est le programme pour le futur avion militaire franco-allemand ou en tout cas européen il y a des questions sur l'armée allemande ça on va pouvoir y répondre parce qu'évidemment moi j'ai deux minutes quand je passe à l'antenne sur BFM TV je peux pas tout raconter alors on va appeler Delphine tac alors la caméra c'est mieux est-ce qu'on la voit ? non là c'est un peu trop il y a la page ouais mais est-ce qu'elle apparaît en tout cas nous voilà totalement députés on l'a vu on l'a vu c'est peut-être parce qu'il faut le Skype vertical c'est ça t'as la chance de ne pas avoir de masque parce que t'es toute seule dans ton bureau enfin c'est pas ton bureau mais dans un bureau exactement oui bien sûr salut Delphine alors toi tu n'es pas très loin on fait comme si on était dans un studio immense ici mais tu es juste à côté à BFM Business où tu es rédactrice en chef mais tu es aussi au Reporter Europe c'est-à-dire qu'on se croise notamment où on se croisait j'espère qu'on va se croiser dans pas si longtemps que ça j'espère aussi tous les européens on partage la même moquette quand on doit attendre des décisions pendant très longtemps à Bruxelles je sais que toi déjà en fait tu tenais beaucoup à participer à ce Twitch parce que l'Allemagne t'intéresse déjà c'est notre voisin économique partenaire dès qu'il y a quelqu'un qui éternue dans l'économie allemande c'est nous qui prenons froid c'est ça ou inversement oui c'est sûr l'Allemagne et la France c'est une longue histoire à la fois de haine et d'amour mais en tout cas ça on ne peut pas l'enlever à la France l'Allemagne c'est le partenaire le premier partenaire économique de la France l'inverse n'est pas tout à fait exact c'est la Chine qui arrive en premier en ce qui concerne les échanges avec la France mais la France n'arrive pas loin derrière donc effectivement c'est vraiment un partenaire de premier choix et les échanges sont très importants entre les deux pays les questions qui sont venues plutôt d'un point de vue économique même si évidemment on pourra parler de toi avec toi de plein de choses c'est ce projet Nord Stream 2 avant même parce qu'il y a des gens qui ont des questions très précises là-dessus mais il y en a d'autres qui entendent ce nom-là qui est très anglophone mais qui concerne vraiment la Russie et l'Allemagne d'abord qu'est-ce que c'est ce Nord Stream et ensuite on aura d'autres questions sur le pourquoi ça coince ou ça fait coincer les diplomaties alors c'est un billard à 3, 4, 5 bonds de Nord Stream c'est tout simplement c'est un nouveau pipeline qui doit acheminer le gaz russe de la Russie en Europe le but de la Russie c'est d'acheminer ce gaz en contournant l'Ukraine avec lequel il est en conflit ça doit donc passer par l'Allemagne les Etats-Unis sont pas du tout contents de ça parce que les Etats-Unis veulent aussi vendre leur gaz liquéfié à l'Union Européenne et ils ont donc fait tout un tas de sanctions sur les entreprises qui participent à ce projet et donc ce projet il est quasiment terminé il a coûté des milliards mais il reste encore allez je crois 160 kilomètres de tuyaux à imposer dans les eaux de la Baltique pour relier donc les tuyaux européens et les tuyaux russes alors c'est très compliqué parce que ça transcende il y a des oppositions mais qui transcendent totalement les partis politiques en Allemagne le gouvernement lui veut continuer ce projet parce qu'il faut diversifier son mix énergétique il a besoin donc de ce gaz naturel pour sortir à la fois du charbon et puis du nucléaire les verts en revanche ils l'ont dit ils l'ont martelé ils sont totalement contre parce qu'évidemment il y a des raisons un petit peu morales on va faire du business avec la Russie de Poutine alors que Poutine emprisonne ses opposants et les empoisonne même on l'a vu avec l'affaire Navalny l'opposant à Poutine qui a donc été soigné en Allemagne mais en tout cas du côté du gouvernement il y a vraiment la volonté de finir ce projet qui a coûté des milliards et une opposition de la part des verts et aussi de la part de certains conservateurs au sein même donc du parti de la CDM oui parce que l'Allemagne elle n'est pas autosuffisante en énergie loin de là et elle est obligée même si elle est voilà il y a beaucoup d'antinucléaire elle est obligée à l'inverse de passer par des énergies fossiles qui sont très difficiles le charbon l'énergie par le charbon est vraiment omniprésente en Allemagne et surtout à part je ne sais pas moi est-ce qu'il y a des gisements allemands en mer du nord ou pas c'est une question que je me pose mais j'essaie de voir d'où ça peut venir non non l'Allemagne absolument elle doit absolument la diversifier ce fameux mix énergétique parce que d'une part après Fukushima Angela Merkel est sortie sans beaucoup de concertation d'ailleurs avec ses partenaires européens du nucléaire cette sortie du nucléaire elle doit s'achever l'année prochaine si je me trompe il y a d'ailleurs des milliards qui sont déversés aux entreprises allemandes qui vont être lésées dans ce processus et puis là plus récemment l'Allemagne va aussi sortir du charbon et ça c'est à l'horizon 2038 donc elle doit absolument se diversifier notamment évidemment dans les énergies renouvelables là-dessus tout le monde est d'accord et c'est pour ça aussi qu'elle doit donc importer ce fameux gaz naturel à la fois donc de la Russie et pourquoi pas des Etats-Unis ça peut être d'ailleurs un moyen de compromis avec Washington en disant bon on va vous acheter votre gaz de schiste mais s'il vous plaît vous laissez terminer ce fameux chantier qui nous a coûté des milliards et qu'on ne peut pas laisser en plan comme ça d'autant que dernier petit point sur ce truc c'est que là où la jonction doit se faire c'est au large du land donc de la région de Pomeranie qui est le fief d'Angela Merkel et je crois même que le village donc où cette jonction doit se faire enfin au large évidemment et bien c'est même je crois la circonscription d'Angela Merkel autant dire donc que c'est extrêmement emblématique pour la chancelière et la région qui va évidemment obtenir je crois un milliard et demi d'euros de taxes professionnelles donc pour les entreprises du coin donc c'est vraiment important j'ai une question tiens de Pandorum 57 avec peut-être un lourin 57 avec la percée des verts en Allemagne les choses vont évoluer dans quel sens avec le gaz puisque tu disais qu'il y avait une opposition ferme des verts mais ça c'est comme tu disais c'est quelque chose de moral d'écologique on a bien compris que voilà la Russie ça pouvait poser problème mais les Etats-Unis grosso modo le programme des verts sur les énergies ce serait lequel ? Alors il y a évidemment ils ont des ambitions extrêmement ambitieuses dans ce qui concerne la régulation climatique ils veulent donc renchérir les émissions de CO2 ils veulent aussi vérifier ce qu'on appelle la climatocompatibilité de tous les textes législatifs qui vont passer en Allemagne est-ce que voilà c'est compatible avec nos ambitions de réduction de CO2 et là il y a un petit problème avec le patronat et les milieux économiques parce qu'on s'inquiète du côté des industriels on redoute que ça bloque finalement tous les accords commerciaux internationaux parce que ces standards vont être tellement hauts les standards sociaux environnementaux réclamés par les verts vont être tellement hauts et bien que ça peut être un handicap donc pour un pays exportateur comme l'Allemagne voilà donc pour en ce qui concerne la régulation climatique et puis il y a d'autres sujets évidemment ça va un petit peu avec parce qu'on profite de ta présence Raphaël CDC c'est quoi le programme des verts mais surtout c'est la deuxième question parce qu'on l'a vu avec Pierre tu peux le montrer il est énorme le pré-programme mais est-ce qu'il est éco-compatible voilà on sait bien que l'Allemagne je pense que ça veut dire éco-nomico éco-nomico compatibles oui oui écologiques compatibles j'espère pour eux business compatibles c'est que vous en avez parlé d'ailleurs avec votre invité tout à l'heure mais les verts ils ont opéré une mue c'est clairement la branche ce qu'on appelle les réallos les pragmatiques qui ont pris le dessus ils se sont ils ont mis de l'eau dans leur vin pour se présenter voilà pour être présentable auprès des milieux économiques la limitation du réchauffement climatique ils en font vraiment comment dire un enjeu d'innovation et une manière d'étendre toute la palette du made in Germany pour les secteurs clés allemands que sont l'automobile mais aussi des secteurs qui sont très énergivores la synergie la silenterie et la chimie mais ils veulent aussi donc soutenir tout ce qui est innovation numérisation de l'économie parce qu'on ne le sait pas on ne le sait pas beaucoup mais le haut débit par exemple en Allemagne c'est un vrai problème on se retrouve dans certaines régions avec très peu d'accès à internet et puis ils vont soutenir les PME pour leur permettre de rebondir avec la crise en les soutenant encore économiquement avec l'extension notamment du report de leur paire des amortissements etc. donc oui il y a cette mue en faveur des entreprises allemandes même si on l'a vu tout à l'heure avec Pierre il y a toute la question de l'alourdissement de la fiscalité qui fait quand même un petit peu peur et puis l'augmentation du SMIC puisqu'ils proposent de passer le SMIC de 9,50 à 12 euros ce qui n'est quand même pas une petite augmentation et j'ajouterais que leur rapport avec l'industrie des automobiles est un peu compliqué il faut quand même rappeler qu'ils proposent de limiter la vitesse sur les autoroutes à 130 km heure alors ça n'a l'air de rien comme ça mais pour ceux qui ne le sauraient pas en Allemagne sur une bonne partie du réseau autoroutier on peut rouler à la vitesse qu'on veut avant les radars sur l'autoroute de l'Est on pouvait être surpris de se faire doubler par une voiture allemande alors qu'on était déjà à 130 ou 140 je profite Delphine parce que comme je disais aux gens qui nous écoutent on se retrouve assez régulièrement sur les conseils européens justement un peu sur les relations internationales c'est une question de deal with it deal with it on va dire est-ce qu'un parti pourrait fragiliser les relations internationales plus que les autres on va juste ramener ça à l'Europe même si c'est difficile on est obligé de passer par téléphone on ne peut plus les sentir les gens qui sont à Bruxelles à ton avis est-ce que dans la place de l'Allemagne changerait si les Verts arrivaient on peut imaginer que si la CDU reste on aura une continuité mais si les Verts arrivent je répète que Annalena Baerbock est députée européenne elle est députée elle est députée tout court mais elle a ses habitudes du Brandenburg mais voilà les Verts ils sont là ils sont bien implantés là aussi dans la politique à Bruxelles comment on voit ça ? ces Verts là en tout cas je crois que Pierre l'a mentionné tout à l'heure sont extrêmement pro-européens il n'y a aucun danger en tout cas d'une éventuelle arrivée si les Verts arrivent au pouvoir et donc sont l'un des piliers d'une éventuelle future coalition à Berlin je pense que la commission européenne il n'y a pas du tout de frayeur du côté de Bruxelles de voir arriver ces Verts puisque comme je le disais tout à l'heure c'est vraiment la branche pragmatique les réallos qui ont pris le pouvoir et non pas les radicaux donc c'est un parti tout à fait pro-européen et pas de danger là-dessus de voir une relation avec la commission avec toutes les institutions européennes à se déviter le seul petit point peut-être c'est qu'ils ne sont pas mais ce n'est pas forcément un problème avec la commission actuelle ils ne sont pas dans une vision très hors d'eau libre enfin la vision qui était la tradition allemande c'était il faut éviter des dérapages budgétaires il faut non ils sont dans une logique où on peut investir pour l'avenir et ce n'est pas une mauvaise chose de dépenser ça c'est peut-être c'est une approche qui est peut-être plus proche de celle de l'actuel président du conseil italien par exemple oui mais ils peuvent justement trouver comment dire des alliés peut-être même du côté notamment de la France ou des pays du sud puisqu'on est quand même dans un grand débat où il faut un peu réformer tous les freins à l'endettement on a vu ce débat apporté notamment par les voix françaises mais en Allemagne c'est clairement un débat qui va dominer la campagne électorale donc c'est cette fameuse question de l'endettement parce que les Verts avec d'autres partis d'ailleurs les sociodémocrates veulent réformer ce qu'on appelle le frein à la dette le frein à la dette c'est ce dispositif qui est inscrit dans la constitution l'Allemagne ne peut pas emprunter plus de 0,35% de son PIB les Verts clairement là ils veulent réformer en tout cas ce dispositif je rebondis juste il y a une question pour pouvoir emprunter plus Delphine il y a justement une question de SINGD est-ce que c'est la fin des 3% en Allemagne ? de toute façon les 3% ils étaient déjà bien en deçà puisqu'ils ne pouvaient pas emprunter plus de 0,35% mais là ça fait effectivement depuis l'année dernière depuis cette année et encore l'année prochaine qui vont aller au-delà évidemment ils vont aller emprunter ils vont aller s'endetter pour pouvoir et bien financer toutes les mesures pour rebondir de cette crise toutes les mesures pro-entreprise pour les ménages etc. donc là pour l'instant on est voilà on a on a comment dire tordu tordu le coup à ce à ce dogme allemand de 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 ce tabou allemand pas de dette depuis l'année dernière déjà encore l'année prochaine et ça va être vraiment la grande question notamment entre les Verts et les conservateurs qui évidemment veulent qu'on rentre dans les clous le plus vite possible rappelez d'ailleurs pourquoi le pas de dette c'est quelque chose de très allemand c'est que en allemand dette ça veut dire schulte enfin ça se dit schulte mais schulte c'est aussi la culpabilité c'est la culpabilité donc il y a quelque chose de très négatif dans la dette dans le mot dette qui n'est pas du tout c'est un pays protestant c'est ça ? aussi mais enfin en fait c'est un pays protestant où il y a plus de catholiques aujourd'hui mais on ferme la parenthèse juste un comment oui c'est vrai qu'il y a toute une dimension historique aussi avec la dette l'inflation aussi avec une méga inflation qui avait évidemment mené entre autres choses entre autres éclair au pouvoir dans les années 30 donc il y a une mystérie autour de cette dette Delphine on parlait tout à l'heure des autoroutes et des voitures une question de Gaïa ou Rannos les Verts ont quoi comme proposition pour les français qui ont investi dans des véhicules gasoiles des véhicules que l'Allemagne a si bien fait la promotion ainsi que l'état français je cite in extenso ce pays de la voiture des grosses voitures on voit des pubs en ce moment pour des grandes marques des voitures effectivement qui fonctionnent à l'hybride de l'électricité mais encore à des prix délirants pour le commun des mortels que proposent les Verts la sortie de la voiture la voiture ah mais t'as le droit de dire que c'est difficile il n'y a pas de problème je ne l'ai plus en tête non non mais attends Delphine attends Pierre on est trois là non non mais oui oui c'est dans le programme et je dis ça je dis ça de mémoire non 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 mais je dis ça de mémoire il me semble mais on va vérifier pendant qu'on parlera d'autre chose mais de mémoire je pense que c'était sorti interdiction de vente de voitures thermiques à partir de 2030 autant qu'ils m'en souviennent ce qui est quand même très proche je n'avais pas l'échéance mais en tout cas oui voilà c'est quelque chose de cet ordre là c'est sûr que les Verts et le comment dire le secteur automobile ont des rapports voilà un petit peu compliqués sauf qu'on a vu notamment avec les dernières élections ce Vert Wilfried Kretschmann remporté pour le troisième mandat consécutif donc il devient le chef de la région la plus peuplée d'Allemande qui est aussi le fief de Porsche de Mercedes etc et donc il a su trouver des compromis avec ce secteur automobile est-ce qu'on peut juste c'est vrai qu'il s'est un peu fâché il s'est fâché un petit peu avec ceux qui auraient voulu qu'il aille un petit peu plus loin mais donc voilà des compromis sont possibles quand même entre les ambitions des Verts et le secteur automobile mais ça se passe à l'Allemande c'est-à-dire sur du compromis on ne peut pas imaginer toujours Mercedes BMW faire comme General Electric qui met la cinquième sur l'électrique aux Etats-Unis ah bah ça de toute façon tous les constructeurs ont entamé ce virage électrique on l'a vu ils s'y mettent tous avec des ambitions extrêmement affirmées que ce soit du côté de Volkswagen même Porsche je ne suis pas une grande spécialiste des modèles de Porsche mais qui avec quelques modèles emblématiques qui va mettre voilà on passe quand même à l'électrique et c'est des ambitions maintenant clairement affichées on a pu le voir notamment dans les derniers salons automobiles de par le monde digitaux ou pas où voilà le secteur allemand a compris que s'il voulait survivre survivre à la crise qui est en train de passer il fallait qu'il se mise sur l'électrique j'ai juste vérifié donc c'est bien à partir de 2030 que les Verts proposent l'interdiction de vente de voitures neuves à moteur thermique et je précise que dans le land de Annalena Baerbock c'est Tesla qui construit une énorme usine de production pour tout le marché européen pas très loin mais dans le land du Brandenburg donc voilà c'est assez symbolique que ce soit dans le land dont elle est députée que se construit cette usine là une petite question parce qu'après il y a quand même pas mal de questions de nouveau sur les verts et les sondages j'ai la question de John Kiteo qui va revenir juste derrière j'ai quand même une nouvelle interrogation de Ponderum 57 avec la pénurie des semi-conducteurs les usines automobiles sont-elles au ralenti en ce moment Défine ? En Allemagne oui en Allemagne oui même Mercedes comme partout oui comme en France comme en Allemagne le secteur automobile souffre souffre de cette pénurie il y a eu alors pas forcément des arrêts d'auto de production mais en tout cas des ralentissements de production oui oui absolument Une question juste aussi rapide de Karim 1203 ou 1203 la position des verts sur le transport aérien je me tourne vers vous deux Pierre avec son programme et Delphine c'était pas alors il n'y avait pas de mesure de ce que j'ai lu et je vous dis le programme il est provisoire il faut qu'il soit validé mais j'avais pas lu de mesure comme on a pu en entendre en France d'interdiction par exemple pour les vols où il y a des substitutions possibles c'est compliqué parce qu'en Allemagne de toute façon il y a un réseau de trains à grande vitesse mais il se trouve que les trains à grande vitesse s'arrêtent à peu près partout et ils sont à grande vitesse mais comme ils s'arrêtent partout ils mettent très souvent plus de 3 heures pour aller d'une grande ville à une autre grande ville et ce qui fait qu'il y a énormément de vols domestiques en Allemagne Lufthansa notamment propose Germanwings et d'autres acteurs proposent des vols inters des vols domestiques sur le territoire allemand donc ce serait compliqué moi je ne les ai pas entendus s'engager de façon très ferme sans doute pour la réduction globale de l'aérien mais sans sans prendre de mesures claires en tout cas de proposer des mesures claires sur le sujet mais je me trompe peut-être une façon de boucler la boucle parce qu'on arrive au terme je ne sais pas comment on peut appeler ça émission sur Twitch rendez-vous oui oui mais c'est drôlement sympa parce qu'on prend les choses comme ça au fil de l'eau John Kiteo qui veut savoir ce qui explique le renversement dans les sondages au cours des derniers mois et donc la popularité des verts au détriment des conservateurs on va peut-être le faire à deux voix déjà moi je pourrais parler des conservateurs qui en tout cas le parti ou le double parti de CDU CSU qui est un champ de ruines c'est ce que dit la presse allemande ils se sont déchirés enfin il faut comprendre qu'on parle de ce parti là ou d'un autre lorsque vous devez gérer l'héritage d'une personnalité aussi forte qu'Angela Merkel quelqu'un qui a marqué qui marquera l'histoire c'est à dire nos enfants petits enfants auront l'iront dans les livres d'histoire Angela Merkel la chancelière sur 16 ans c'est énorme donc il faut imaginer ça et Armin Lachette le sait bien lui qui est d'Aix-la-Chapelle le coin de Charlemagne dont les fils s'étaient déchirés totalement il a beau être l'homme du compromis il part avec énormément de retard sur sa personnalité mais aussi sur le fait qu'on lui tire dans les pattes il n'y a pas d'autre mot lorsqu'on voit les réactions des autres des perdants extrêmement mauvais perdants on a l'image de l'allemand poli très franchement le cliché il a pris du plomb dans l'aile et dans le même temps alors que ça se déchirait dans ce parti conservateur très stable normalement c'est l'inverse dans France mais les verts eux sont arrivés au pouvoir de façon limpide et là pour la nomination il n'y a eu aucune contestation ça a été choisi très librement très sereinement et peut-être que ce que disait Aaron tout à l'heure était très intéressant c'est à dire qu'il y a un consensus très clair au sein de la population allemande sur les enjeux sur lesquels tous les allemands devraient se concentrer c'est à dire cette fameuse réduction des émissions à effet de serre cette volonté de manger plus sainement aussi finalement tout ce qui fait l'essence même de ce que proposent les écologistes c'est dans acquis pour les allemands comme une nécessité absolue alors après on peut voter pour d'autres parties que les verts mais c'est quand même pour eux c'est une force énorme d'avoir la population à 80% d'accord avec leurs ambitions et je pense que c'est ça la grande force aujourd'hui des verts en Allemagne et on peut aussi rajouter que parallèlement les conservateurs de la CDU sont peut-être un petit peu comme partout en Europe plombés par la gestion de la pandémie c'est à dire que évidemment il y a beaucoup de critiques sur la manière dont le gouvernement allemand a géré on a vu des manifestations anti-masques etc et puis il y a eu aussi un scandale sur des personnalités du parti conservateur qui était impliqué dans un scandale autour de masques donc voilà tout ça a bien plombé le parti conservateur et a profité du coup au vert avec cette nomination flamboyante donc de Annalena Baerbock comme candidate pour les législatives alors évidemment la vérité des sondages un 5 mai on est le 5 mai n'est pas celle des urnes il y avait une question on vous le répète en fait les élections législatives auront lieu le 26 septembre avec ensuite comment normalement la personnalité dont le parti est arrivé en tête qui aurait le poste de chancelier chancelière mais vous avez compris qu'il y aurait beaucoup de de négociations à faire et de coalitions possibles et de coalitions possibles mais le pays est fait vraiment comme ça déjà alors qu'on est en train de terminer notre rendez-vous comme il y avait des questions sur pourquoi vous faites de l'information sur Twitch vous pourriez le faire sur BFM TV encore une fois on n'avait pas encore parlé d'Allemagne et on a souvent moi quand je suis sur le terrain des interrogations mais alors pourquoi vous ne parlez pas de ceci ou vous ne parlez pas de cela c'est peut-être trop polémique c'est trop compliqué non c'est que évidemment on a énormément d'autres choses et bien sur Twitch on peut vous pouvez choisir votre thème donc n'hésitez pas vraiment à nous dire un petit peu ce que vous voudriez là c'était le premier sur de l'international on a décidé avec la rédaction de parler de l'après Merkel ça nous fait bien plaisir mais voilà ce que vous voulez ce qui vous passe un petit peu par la tête ça peut être des rendez-vous même un peu plus courts sur des questions qui vous interpellent et on se retrouvera vous voyez là on était avec Delphine avec Pierre mais on peut trouver il y a beaucoup de spécialistes soit des spécialistes soit des gens qui travaillent dans ces rédactions et qui sont très intéressés par tel ou tel sujet vous serez assez étonné de l'intérêt de certains alors c'est marrant mais comme on est sur Twitch nous on découvre un peu et on nous demande quand même de faire un clin d'oeil parce qu'il est marrant Yvan Valériau il me dit tiens tu peux faire un clin d'oeil à la K-Corp l'équipe française championne d'Europe d'e-sport c'est une grosse performance je le crois je le crois je suis allé sur le site de l'équipe parce que pareil tous les médias se mettent aussi sur vraiment les e-sports et je vois que la K-Corp c'est à dire la K-Corp est championne à remporter les European Masters de League of Legends ça vous en bouche un coin c'est ça je crois qu'Emmanuel Macron leur a envoyé un message de félicitation c'est vrai ? bah voilà félicitations la K-Corp ou la K-Corp voilà on va se retrouver d'autres lives vous avez pris l'habitude moi j'avais regardé les lives politiques avec Benjamin et Amandine j'ai regardé déjà des lives avec Nico Béard sur le manga et bien sûr et ça vous en avez l'habitude des lives vraiment questions réponses parfois très très concrètes avec la chef du service santé de BFM TV Margot de Frouville si jamais vous vous avez beaucoup de questions j'ai une toute dernière mais qui concerne vraiment cette conclusion le protagoniste vous pensez faire des lives concernant les régionales en France je peux dire oui si vous le souhaitez on est en train de oui oui tout à fait on peut tout faire et surtout on est en train de monter un énorme dispositif sur les régionales notamment en matière de débat mais ça on vous en parlera dans pas très longtemps mais oui sur les régionales c'est tout à fait possible et ça peut être aussi par région parce qu'il y a beaucoup de thèmes vous avez bien remarqué que dans les Hauts-de-France où ça s'agite et en région PACA où ça s'agite très fortement on n'a pas tout à fait les mêmes données et donc ça vaudrait le coup peut-être de faire des choses très différentes mais on répondra à vos questions ou nos collègues du service politique le feront et vous pourrez avoir des invités pas forcément politiques plutôt des observateurs avertis qui pourront dire voilà comment ça se passe voilà comment s'est accueilli aussi toutes ces négociations entre politiques parce qu'on n'oublie pas quand même qu'il y a des gens qui votent et c'est le cas aussi en Allemagne et bien c'est le moment de se dire au revoir au wiedersehen ou quand on dit plutôt salut en tchus ben voilà ou Piaty dans le sud ah très bien en tout cas à très bientôt merci Delphine d'un question et à très vite pas très loin là ciao ciao